Le patchouli, ça symbolise énormément de trucs, peut-être les babacouls des années 70, peut-être les années 60, je veux dire. Mais pas que ça, c'est quand même un parfum d'ailleurs. Et pour tous ceux qui ont envie d'ailleurs, peut-être commencer par du patchouli. L'odeur c'est aussi important dans les aromatiques. L'odeur calme, et n'importe comment, c'est une odeur qui, pour ma part, me fait voyager un peu, ou m'incite à la rêverie. Il va sentir énormément, surtout après une journée de soleil ou quand on l'arrose sur la feuille après une journée de soleil. Lui aussi, c'est une plante qui n'aime pas trop le plein soleil. Il y a la feuille brunie, comme si elle était brûlée par le plein soleil. Alors elle, c'est une nécessité de l'avoir à la mi-ombre. C'est une plante hyper rapide, c'est une végétation hyper rapide. Elle fleurit mauve au début du printemps, c'est-à-dire on n'en profite pas beaucoup. Mais si on peut la garder dans une serre froide, on va avoir une grosse rampe florale qui peut monter jusqu'à un mètre, quand même. Et c'est très, 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 très odorant. On peut l'infuser, effectivement. Bon, on est un peu surpris quand on voit l'infusion de patchouli. C'est une plante qui calme les nerfs, qui est encore hyper utilisée, paraît-il, dans la médecine d'aujourd'hui en Chine, où ils mélangent les médecines traditionnelles avec les médecines modernes. Et donc, pour calmer certains patients qui vont être opérés ou qui ont des grosses opérations à subir, etc., elle est toujours utilisée en infusion, paraît-il. Dans notre culture, à nous, Européens, on est plus habitué au patchouli pour le parfum et pour les savons. Donc, on a l'impression de boire une savonnette. Par contre, on peut le mélanger avec peut-être une verbenne ou peut-être une menthe, etc., si on a envie de se calmer les nerfs.